aujourd'hui c'est le 17 mai et c'est la fête nationale et c'est vraiment quelque chose par ici le 14 juillet français peut gentiment aller se rhabiller mais voyons ça tout de suite tout d'abord que célèbre-t-on le 17 mai c'est le green slough d'hagen le jour de la constitution il faut savoir que les pays scandinaves ont une histoire quelque peu compliqué nota bene je suis toujours partant pour une collab en très résumé il y a eu diverses unions au cours du moyen-âge différentes souverainetés mais tout s'est à peu près tassé au cours du 16e siècle avec le passage sous la souveraineté danoise non sans quelques tensions avec la suède qui aurait bien volontiers étendu son territoire sur les fjords ce n'est qu'à la fin des guerres napoléonienne que les choses ont recommencé à bouger le danemark est initialement plus ou moins neutre dans l'affaire mais suite à un jeu d'alliance il est finalement attaqué par le royaume uni et ça va pas mal l'affaiblir en 1814 le roi carl joan de suède en profite donc pour attaquer son voisin le danemark et la suède en sortira vainqueur et réclamera ce sur quoi elle a lorgné pendant près de trois siècles la norvège ça me fait toujours marrer de voir qu'on peut s'échanger des pays comme ça comme on se change des cartes pokémon en fait mais évidemment ce n'est pas si simple le gouverneur de norvège christian frédéric tente un coup en proclamant l'indépendance de la norvège le 15 février et fait élire une constituante le 10 avril le 17 mai 1814 la constitution est adoptée par l'assemblée dates vol au passage cette constitution est pas mal inspirée de la première constitution française de la constitution américaine et d'un mélange des pratiques qui avait en cours en europe à l'époque donc ça fait une constitution qui est pas mal démocratique et libérale la norvège se dote donc d'un gouvernement le storting et proclame christian frédéric roi si le gouvernement a le pouvoir législatif le roi garde quant à lui un droit de veto sur les lois bref comme on peut s'en douter le roi de suède apprécie que très moyennement la blague et met la pression militaire sur la norvège pour récupérer son dû il obtiendra plus ou moins satisfaction le 14 août avec l'abdiction de christian frédéric et l'union des deux pays sous la coupe de karl johan cependant la norvège conservera une certaine indépendance et sa constitution les premières célébrations du jour de la constitution arriveront assez vite de manière non officielle puis officiellement en 1827 évidemment cela est pris comme une action politique de défiance par la suède et fort peu apprécié les célébrations resteront donc assez minimes les choses se détendront peu à peu en 1844 après la mort de karl johan puis totalement à l'indépendance de la norvège en 1905 bon après faut quand même pas mal relativiser la norvège à l'époque est un pays très pauvre et le peuple a des préoccupations quelque peu plus urgentes comme ne pas mourir de faim par exemple mais venons on aux célébrations vers 1870 cette journée est dédiée aux enfants enfin aux jeunes garçons dans un premier temps puisqu'il faudra attendre 1889 pour que les jeunes filles puissent les rejoindre les enfants défiler donc en bunade arborant des drapeaux et puis petit à petit les citoyens se sont joints au défilé et de nos jours c'est un énorme programme sur toute la journée comportant plusieurs défilés de nombreuses animations le premier défilé étant toujours pour les enfants mais à côté de ça chaque école a aussi ses propres animations et les parents sont cordialement invités à participer à l'organisation et au bon déroulement des opérations comprendre que des tâches leur sont assignées et qu'absolument aucune excuse ne sera valide pour ne pas s'en acquitter l'an dernier une collègue était en charge de faire trois gâteaux mais étant sur le terrain elle pensait pouvoir y échapper que nenni on lui a rétorqué qu'il fallait qu'elle se débrouille qu'elle confie les gâteaux à quelqu'un à l'avance mais les gâteaux devaient être livrés mais si cette journée se résumait seulement aux enfants ce serait simple c'est évidemment beaucoup plus que ça déjà pour vous donner une idée de l'importance du truc plus de dix jours en avance on commence à voir fleurir des articles spéculant sur le temps qu'il va faire que ce soit dans la presse locale ou la presse nationale la météo est un sujet de discussion très important en norvège c'est pas juste un truc qu'on dit quand on sait pas quoi dire les magasins se partent aussi de drapeaux un peu partout et les stands de babioles aux couleurs norvégiennes apparaissent dans les rayons deux semaines à un mois avant le 17 mai le jour j si vous êtes parents on en a déjà parlé c'est pas mal rempli mais si vous n'avez pas de jeunes enfants bas c'est rempli aussi on commence par se retrouver généralement pour un brunch entre amis et c'est là que commence les hostilités pour les norvégiens c'est minimum le bunade pour les autres c'est le costard et arborer des couleurs norvégiennes de partout la maison est évidemment aussi complètement redécoré aux couleurs norvégiennes ce n'est jamais trop il faut savoir que les norvégiens sont très fiers de leur pays mais ne le montre pas ça serait mal vu sauf pour le 17 mai et les rencontres sportives je vous ferai une vidéo à l'avenir sur le sentiment national en norvège parce que c'est vraiment très intéressant sachez que si vous vous pointez en habit de tous les jours clairement vous passerez au mieux pour un touriste au pire pour un rustre et on vous jettera des regards désapprobateurs la plus haute manifestation de condamnation sociale par ici d'ailleurs de manière générale il faut évidemment que tout soit propre on va donc laver sa voiture ce qui après l'hiver est pas mal pour enlever les dernières traces de sel les services municipaux vont aussi faire le grand ménage nettoyer les rues pour éliminer la poussière créée par les pneus cloutés ou éliminer le gravier dispersé pendant l'hiver pour éviter de glisser sur la neige de nombreux dugnads sont aussi organisés principalement pour pouvoir nettoyer les détritus qui pourraient avoir été mis au jour après la fonte de la neige là encore les dugnads ça vaut bien son propre épisode et finalement une fois tout bien propre on peut profiter des différents défilés à commencer donc par les enfants et puis il ya le russo toge des futurs bacheliers je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo sur le russo tid mais ça viendra parce que c'est probablement la tradition la plus folle qu'on puisse trouver et finalement le folk toge clôture les défilés ce dernier regroupe principalement les clubs et associations de la ville ce qui leur offre au passage une bonne exposition bref n'espérez pas échapper aux festivités si vous vous baladez en ville le 17 mai est vraiment spécial c'est aussi un des rares moments où il est acceptable de faire du bruit rappelez-vous ma vidéo sur les festivités de fin d'année le 31 décembre est l'autre occasion où il est acceptable de faire du bruit il est même bienvenu de faire beaucoup de bruit cressel pétard cornes de brume vous choisissez j'ai même vu des gens tirer des feux d'artifice alors que je le rappelle à cette période de l'année il fait jour h24 par ici et c'est aussi un des rares moments où les norvégiens interagiront volontiers avec vous en étant sobres j'entends pour peu que vous leur lanciez le gratuit de l'âge de rigueur bref si vous avez l'occasion de voir ça ça en vaut carrément la peine pour finir pour vous montrer l'importance du 17 mai et des parades dans les festivités il y a deux ans j'étais à longueur bullion et absolument toute la ville s'est retrouvée dans la parade y compris quelques touristes qui ne comprenaient pas toujours ce qui se passait à noua les sun qui est pourtant majoritairement international tout le monde se joint aussi au cortège par contre les drapeaux autres que norvégiens je déconseille c'est plutôt mal vu et finalement durant n ice en 2015 les collègues avaient organisé le défilé le plus septentrionale sur la glace à plus de 80 degrés nord en utilisant des boîtes pour faire des tambours j'espère que cette plongée dans ce qui est probablement le jour le plus important de la norvège vous aura plu et moi je vous dis à des bras notre technique à la 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 notre clé car elle n'a pas si difficile en fait la technique à la technique à la technique à la technique à incoller un petit fewhat et bien donc je raconte